Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, jeudi 10 février à New York. Au cours de la rencontre, le ministre togolais a présenté l'initiative d'organiser en avril 2022 à Lemay un sommet international sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'initiative s'inscrit selon lui dans le cadre de la stratégie sous-régionale et interrégionale du Togo de la lutte contre le terrorisme et de la préservation de la paix. Pour sa part, Antonio Guterres a salué l'initiative et a donné son accord pour soutenir le projet. Bonjour, la capitale de Gombe va accueillir le huitième sommet africain de la finance islamique le 23 mars 2022. Cette rencontre servira de cadre au groupe de réflexion africain pour discuter des nouvelles stratégies d'inclusion financière qui contribue à faciliter le développement socio-économique et financier en Afrique. L'avenir de l'inclusion de la finance en Afrique est très promoteur, bien que les pays africains soient confrontés à des défis socio-économiques, a déclaré Mohamed Zouber Mougal, directeur général du centre Alouda de la Banque économique islamique. La Cour pénale internationale CPI, à travers la Chambre de première instance, s'est opposée jeudi 10 février 2022 à la demande d'indemnisation déposée par l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, Charles Blé-Goudé. Les juges de la CPI ont justifié leur décision en expliquant que la Cour peut accorder une indemnisation dans les circonstances exceptionnelles lorsqu'elles constatent une erreur judiciaire grave et manifeste, ce qui n'est pas le cas pour Charles Blé-Goudé. La Chambre a également rappelé que les interprétations visant l'article 85.3 du statut accordant un droit de réparation dans toutes les affaires aboutissant à un acquittement ne justifient pas nécessairement que les poursuites étaient infondies. Au Burkina Faso, le chef de l'agent, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba prêtera serment devant la Cour constitutionnelle le 16 février 2022. Ainsi, on a décidé l'institution nationale qui a confirmé mardi 8 février ses fonctions de président de la République. Dans un communiqué officiel, le Conseil constitutionnel du Burkina Faso consacre désormais les pleins pouvoirs de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, 41 ans, au pouvoir à la suite d'un putsch orchestré par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, regroupant toutes les composantes des forces de défense et de sécurité burkinabé. Au Mali, le gouvernement de la transition a mis en place le 9 février 2022 un mécanisme de concertation avec la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, l'Union africaine et la communauté internationale. A travers un communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, a déclaré que ce mécanisme vise à rechercher une solution. Laquelle solution devrait concilier les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale à travers notamment l'adoption d'un chronogramme consensuel. Sous-titrage Société Radio-Canada